Salut, c'est Jessie ! Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je vais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air normale ? Pour vous, est-ce que je suis normale ou pas ? En abstraction des peluches là, parce que c'est vrai que ça fait pas très normal d'avoir autant de peluches. C'est genre, il n'y a pas de peluche et vous me dites, est-ce que je suis normale ou pas ? Voilà. Alors, la réponse était que je ne suis pas du tout normale. Alors, pourquoi ? Je suis autiste, je suis TDAH, j'ai de l'anxiété sociale et en plus, je suis au potentiel. Donc, pour être pas normal, je ne suis pas du tout normale. Alors, je vais juste préciser un petit truc avant de démarrer cette vidéo. C'est que normal, pas normal, en soi, il y a la norme et la majorité des gens, ils sont dans la norme et on a une minorité de gens qui sont hors de la norme, qui sortent de la norme. Donc, du coup, s'il n'y a pas de connotation négative d'utiliser le terme normal, pas normal, etc. Voilà, je tiens juste à préciser pour commencer cette vidéo. Alors, je vous ai posé cette question de est-ce que j'étais normale ou pas ? Parce qu'en général, les gens, quand je les rencontre, ils pensent que je suis normale. Voilà. À la limite, ils se disent que je suis peut-être un peu excentrique, que je suis peut-être un peu contradictoire, qu'ils ont peut-être un peu de peine à me cerner, mais ils ne se disent pas ah, si elle n'arrive pas du tout à comprendre les relations sociales, les interactions sociales, c'est peut-être parce qu'elle est autiste. Peut-être que si son niveau de concentration, il est de zéro et qu'elle fait littéralement n'importe quoi alors qu'on vient de lui expliquer il y a deux secondes, c'est peut-être parce qu'elle est hyperactive. Peut-être que si elle ne vient pas nous parler, c'est peut-être parce qu'elle a une anxiété sociale. Non, les gens, ils ne pensent pas à tout ça, en fait. Jamais. Pourtant, en soi, ça se voit parce que du coup, ce que je vous ai dit, par exemple, elle ne vient pas nous parler, c'est quelque chose que les gens, ils remarquent, mais ils se disent ouais, mais non, en fait, non, la personne, elle est quand même normale et tout. Non, en fait, il y a de l'anxiété sociale. Ouais, en fait, j'ai peur de venir te parler. C'est normal, je ne viens pas te parler. Sinon, je serais venue te parler, en fait. Enfin, c'est logique. Ou par exemple, pour l'autisme, ça se voit que je ne saisis rien et que ma réaction est complètement décalée socialement. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas de grande explication. Oui, il y a quelque chose qui est un peu spécial dans l'histoire. Voilà. Eh bien non, les gens ne remarquent pas. Ça se voit, mais en fait, ça ne se voit pas. C'est assez fou quand même. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose toujours dans le même sujet qui peut être intéressant avant évidemment de vous dire c'est quoi l'autisme, c'est quoi l'hyperactivité. Eh bien, j'aimerais vous parler d'un truc. Alors, en fait, il m'est arrivé un truc assez marrant aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne sait pas que je ne suis pas normale du tout, autiste, hyperactive, etc. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Et puis, en fait, il m'a demandé dans quelle faculté j'étais à l'université et j'ai répondu que j'étais en psychologie. Et cette personne m'a dit, quand j'ai répondu ça, cette personne m'a dit oui, mais alors du coup, ça veut dire que tu analyses les gens, ça veut dire que tu vas m'analyser donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et en fait, j'ai trouvé ça assez marrant parce que déjà, c'est un préjugé. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas parce qu'on étudie la psychologie que du coup, on lit dans les gens comme dans un livre ouvert et que du coup, on va pouvoir analyser la personne. ce n'est pas vraiment vrai. Voilà. La psychologie, c'est une science sociale. On prend des connaissances scientifiques. Donc, voilà, ce n'est pas non plus un super pouvoir. Voilà. Et puis aussi, étant donné que je suis pas normale du tout, ça m'a fait en fait marrer que je puisse du coup donner l'impression que je comprends trop bien les gens tellement que je vais les analyser et tout. alors, je suis autiste. Je ne comprends rien dans nos relations sociales, sérieusement. Je ne comprends rien dans nos gens, en fait. Vraiment. Genre, ouais, je suis assez bonne pour la compréhension des troubles mentaux mais en vrai, moi, je ne comprends pas les gens donc non, je ne vais pas analyser les gens en fait. Je voulais encore vous partager quelque chose parce que finalement, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Alors, j'ai un pote qui m'a dit qu'une fois, on l'avait traité d'autiste. Alors, dans ce contexte-là, le but, c'était quand même que ce soit une insulte en fait mais il m'a dit que traiter un autiste d'autiste, c'est le meilleur compliment qu'on peut lui faire parce que, ouais, l'autiste en question est autiste en fait donc c'est trop bien. Tu n'as pas remarqué que la personne était autiste. Voilà. Et vraiment, quand ce pote m'a dit ça, je trouvais ça totalement extraordinaire donc il fallait vraiment que je le partage parce que, oui, c'est génial, c'est vraiment bien dit comme ça. Et puis, sinon, pour vraiment venir vraiment à la raison pour laquelle je fais cette vidéo, eh bien, j'ai entendu l'autre jour un pote dire ouais, non, mais c'est vraiment un dégue d'autiste. Et là, j'étais vraiment en mode ok, on a un problème. Les gens, ils ne savent pas c'est quoi l'autisme. Bon, je crois qu'on va faire une petite vidéo. Les gens, ils ne savent pas c'est quoi l'autisme et c'est un problème. Mais du coup, on fait cette vidéo comme ça, les gens se rendent ce qu'est l'autisme. Mais du coup, je vais aussi vous parler de l'hyperactivité, vous dire ce qu'est l'hyperactivité. J'en profite aussi et voilà. Mais j'ai aussi remarqué qu'en fait, oui, les gens ne savent même pas ce que c'est non plus l'hyperactivité. En fait, du coup, voilà, on fait cette vidéo pour ça. Voilà. Ah oui, et puis, je voulais aussi préciser un truc, j'étais super contente parce qu'il y a eu genre un autiste et un peut-être autiste qui sont venus me parler en message privé et qui m'ont dit que, bon, je vais partir après, et qui m'ont dit qu'ils étaient vraiment super contents de mes vidéos. Enfin, voilà, en gros, ça leur avait été utile et tout et ça m'a fait vraiment super plaisir et ça m'a vraiment donné envie de faire encore, enfin, de faire une vidéo maintenant, en fait. Enfin, voilà, je me suis dit, bon, c'est cool, mes vidéos sont utiles, elles aident certaines personnes et tout, donc voilà, il faut que je continue à faire des vidéos et puis voilà, du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et puis surtout, je n'ai pas beaucoup parlé d'hyperactivité en vrai donc du coup, j'en profite aussi pour parler d'hyperactivité et pas que de l'autisme même si, bon, je parle beaucoup de l'autisme, voilà. Alors, l'autisme, c'est quoi ? Alors déjà, l'autisme, c'est des difficultés dans la communication sociale et les interactions sociales donc des difficultés à initier et à répondre à des interactions sociales ou à des émotions parce qu'il y a la difficulté en fait à lire les émotions sur le visage parce que je vais venir là-dessus mais du coup, je viens tout de suite là-dessus, il y a des difficultés à manifester le langage corporel et le saisir chez autrui et effectivement, le visage, voilà, les mimiques faciales ça fait partie du langage corporel et donc du coup, c'est très difficile à décrypter pour un autiste. Ensuite, c'est aussi des difficultés à développer, maintenir et comprendre les relations sociales. Les schémas comportementaux restreints et répétitifs donc c'est vraiment restreint c'est-à-dire c'est vraiment ça et pas autre chose et répétitif genre il y a répétition. Donc là, pour le steam, c'est vraiment alors là, avec les termes un peu compliqués entre guillemets, c'est des mouvements moteurs ou l'utilisation d'objets ou la parole qui est en fait stéréotypée ou répétitif. Il y a aussi en fait l'hyper ou l'hypo-réactivité ou stimuli sensoriels ou un intérêt inhabituel pour les aspects sensoriels de l'environnement. ça fait partie du steam en fait. Alors ça, c'est une peluche lestée. Donc ça, c'est un bon exemple de steam toy comme on appelle ça. Du coup, en fait, elle est lourde. Il y a combien de kilos là-dedans ? 1,14 kg. Du coup, il est quand même pas mal lourd et puis en fait, de l'avoir sur soi comme ça puis que du coup, il a un certain poids. En fait, ça permet en fait, c'est un steam en fait. Voilà. Après, il y a aussi lui, ça c'est un squishmallow. Du coup, les squishmallows, c'est aussi des steam toys en fait. Du coup, là, mon petit ectoplasma, il est tout doux déjà pour commencer. Du coup, on peut, voilà, vous voyez, on peut un petit peu appuyer dessus. Là, c'est ce qu'on appelle les intérêts spécifiques. Donc, c'est des activités et des intérêts qui sont restreints et répétitifs. Donc, des intérêts qui sont vraiment fixes et vraiment anormaux dans leur intensité. Voilà. Ou dans la focalisation. Donc, on peut être en fait finalement hyper concentré, focalisé sur cet intérêt spécifique. Mais on peut aussi en fait, être vraiment intensément passionné. Voilà. Exemple d'intérêt spécifique que j'ai en ce moment. C'est plutôt en ce moment. Alors, c'est Yu-Gi-Oh. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je regarde l'animé d'Yu-Gi-Oh. Je lis le manga. Et puis, je vais jouer à Yu-Gi-Oh. Voilà. Là, ces derniers jours, c'était un petit peu genre trois fois par semaine. Voilà. Ma vie, elle se résumait un peu à ça. C'est même au fond d'écran. J'ai Yu-Gi en fond d'écran sur mon téléphone. Et j'ai dessiné des personnages de Yu-Gi-Oh dimanche. Du coup, c'est un bon exemple. Voilà. C'est genre vraiment les intérêts spécifiques chez les autistes, ça accapare leur vie. Et aussi un truc que je trouve intéressant à noter, c'est qu'en plus d'accaparer la vie d'un autiste, les intérêts spécifiques, c'est vraiment une façon pour les autistes de pouvoir communiquer. Parce qu'en fait, si vous voulez parler à un autiste et vous ne savez pas quoi lui dire, il faut juste lui parler de ses intérêts spécifiques. En général, pour lancer un conversation avec un autiste, il faut lui parler de ses intérêts spécifiques. Après, il y a aussi un truc hyper intéressant, c'est que le Steam, c'est aussi en fait un moyen de communiquer pour les autistes, mais ça c'est plutôt pour les autistes qui sont mutiques. Les autistes qui sont mutiques, en fait, ils ne peuvent pas communiquer parce qu'ils ne peuvent pas parler. Du coup, ils vont surtout utiliser le Steam pour communiquer. Du coup, c'est très intéressant. Les autistes, ils ont de la difficulté à faire face au changement. Ils ont besoin de routines et de schémas ritualisés de comportements qui peuvent être verbaux ou non verbaux. Pour l'autisme, il y a aussi l'hypersensibilité émotionnelle et l'hypersensibilité sensorielle. Alors, pour l'hypersensibilité sensorielle, exemple très simple, l'hypersensibilité sensorielle au bruit. C'est un exemple assez typique. Donc, il y a un autiste qui ne supporte pas le bruit. C'est quelque chose d'assez typique. Et puis, l'hypersensibilité émotionnelle, c'est juste en fait les émotions ressenties vraiment plus fort. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de l'hyperactivité. Alors déjà, le trouble de l'attention, c'est TDA. Donc, il y a juste l'inattention et le trouble de l'attention avec l'hyperactivité. Là, c'est TDAH. Donc, il y a l'hyperactivité impulsivité. Donc, je vais d'abord vous décrire l'attention et ensuite, je vais vous décrire l'hyperactivité impulsivité. Donc, il faut imaginer que l'hyperactivité, que du coup, le TDAH là, c'est inattention plus hyperactivité impulsivité. Voilà. Mais on peut être en fait TDA avec juste en fait l'inattention et pas l'hyperactivité impulsivité. Voilà. Donc, l'inattention. Alors, c'est une difficulté à être attentif à des détails, faire des erreurs par négligence à l'école, au travail ou dans d'autres activités. Une difficulté à garder une attention soutenue dans les tâches ou les activités ludiques. C'est souvent une personne qui ne semble pas prêter attention lorsqu'on lui adresse la parole, ne suit pas les instructions et échoue à terminer les tâches commencées. Donc, c'est être distrait rapidement lorsque la tâche a été commencée. C'est une difficulté à avoir une attention soutenue. C'est souvent une difficulté à organiser les tâches, les activités et puis ses affaires. C'est souvent éviter ne pas aimer ou être réticent à engager des tâches qui demandent un effort mental soutenu. Et c'est souvent perdre ses affaires qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer une tâche ou une activité. Et c'est souvent être distrait par des stimuli qui n'ont pas de rapport avec la tâche effectuée. Et il peut aussi s'agir de pensée, de pensée qui en fait distrait la personne dans son activité. et puis c'est souvent être oublieux dans les activités quotidiennes ou oublier ses affaires. Donc hyperactivité et impulsivité. Alors souvent un hyperactif est souvent agité lorsqu'il doit rester en place. Il y a peine à rester en place tout simplement. Jouer avec ses affaires, secouer sa jambe, etc. Donc là c'est intéressant de noter quand même qu'on n'est pas sur du style. Ce n'est pas de l'autisme mais on est sur un truc du coup qui s'appelle le fidget. Donc pour les hyperactifs ce n'est pas la même chose que pour les autistes. Genre les hyperactifs le truc que j'ai remarqué le plus souvent c'est de secouer la jambe. Vraiment. Genre vous voyez la table elle tremble voilà il y a la jambe qui est secouée et tout et puis ça fait trembler la table. C'est un peu comme ça qu'on remarque. Ah là ça c'est marrant mais oui. Sinon il y a aussi des trucs genre moi je ne fais pas du tout ça mais genre peut-être un petit peu faire comme ça avec le pull c'est un truc qui se fait moi je ne le fais pas mais voilà c'est un truc qui se fait mais ouais le truc vraiment typique c'est vraiment secouer la jambe c'est un truc le truc typique j'ai remarqué après il y a plein d'autres fidgets voilà mais oui voilà ensuite la difficulté à rester en place je vous l'ai dit il y a vraiment un sentiment d'être agité un besoin de bouger les pensées qui défilent dans la tête et tout une difficulté à effectuer des activités de loisirs silencieusement et ouais souvent vraiment la personne elle est vraiment en mouvement elle est elle est vraiment toujours en train de faire quelque chose toujours en train de bouger et tout les disparatifs parlent excessivement et souvent les disparatifs ils laissent ils laissent échapper une réponse avant que la question ait fini d'être posée donc faites vraiment couper la parole ce genre de choses là il y a aussi une difficulté à attendre son tour donc voilà les disparatifs sont impatients et puis les disparatifs souvent ils interrompent ou ils empiètent sur les autres pour l'impossibilité c'est agir sans réfléchir donc ça peut aller de jouer une carte sans réfléchir aux conséquences du fait d'avoir joué cette carte qu'est-ce que l'adversaire pourrait faire en réponse au fait qu'on a joué cette carte à ça voilà c'est une cicatrice je sais pas si on voit bien mais pas vraiment besoin de bien voir c'est une cicatrice en fait ça fait pas si longtemps que ça ça fait genre plus de 6 mois j'ai envoyé mon poing dans la vitre et bien évidemment je l'ai saigné de fou parce que je me suis coupée avec avec la vitre quoi voilà donc voilà l'impossibilité ça peut aller jusque là aussi donc ça peut passer de quelque chose de vraiment banal à quelque chose de quand même assez extrême voilà donc c'est assez spécial un hyperactif en résumé ça peut ça peut vraiment partir en vrille en fait voilà maintenant je vais juste terminer cette vidéo en vous parlant du haut potentiel et puis des éventuelles médications haut potentiel c'est quelqu'un qui a un QI au dessus de la moyenne au dessus de la norme voilà donc haut potentiel on dit plutôt haut potentiel intellectuel et pourquoi on dit haut potentiel parce que en fait c'est un potentiel intellectuel donc il y a la possibilité d'avoir cet intellect donc en fait ce qui est intéressant de noter c'est que le QI il fluctue durant la vie il varie donc en fait c'est vraiment seulement un score à un test à un moment donné en fait qui mesure certaines aptitudes mentales mais ça permet donc de situer un individu par rapport à la norme donc est-ce qu'il sait il est au dessus dans la norme ou en dessous mais en soi ça veut pas dire grand chose en fait le QI il y a que le retard mental qui est un diagnostic au potentiel intellectuel c'est pas un diagnostic c'est juste en fait la personne qui a fait un score au QI qui est au dessus de la moyenne voilà ensuite pour la médication alors là je trouve ça intéressant aussi de finir cette vidéo là-dessus parce qu'en fait je vais vous dire que moi je trouve que prendre un médicament quand on est autiste ou TDAH ça revient en fait à faire taire sa différence pour moi l'individu s'il prend un médicament et puis que du coup tant qu'il prend ce médicament du coup il est en guillemets normal il apprend pas en fait à vivre avec sa différence et du coup on lui enlève le médicament et il perd complètement ses moyens parce que du coup il a pas développé de stratégie d'adaptation et en fait il sait pas du tout comment s'y prendre et donc on lui enlève le médicament puis en fait il est nouveau pas normal en guillemets et puis du coup le problème finalement il est pas réglé le problème c'est que là il faut apprendre à vivre avec sa différence et du coup là juste de la faire taire et tout ben on la fait taire mais du coup elle est toujours là enfin elle a pas été supprimée donc du coup ça va à un moment donné poser problème quoi ensuite je pense personnellement qu'une fois qu'on connait sa différence on sait ce que c'est on sait quelle est notre différence ben du coup on peut développer des stratégies pour la vie quotidienne et puis du coup vivre en tant que personne différente voilà j'ai fait ça toute ma vie j'ai fait ça pour mes études voilà je me suis toujours débrouillée toute seule alors que bon effectivement surtout l'hyperactivité c'est quand même assez chaud pour étudier voilà mais je l'ai fait toute ma vie et puis je continue de le faire donc voilà j'ai même aidé ma soeur pour qu'elle puisse réussir ses études parce que bon l'hyperactivité ça rend quand même assez compliqué les études comme je vous l'ai dit donc voilà je pense que effectivement c'est possible de vivre avec cette différence et puis voilà maintenant ce qui manque un petit peu je pense c'est l'acceptation par les autres de la différence et aussi un peu de compréhension de ces différences là parce que j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde sait c'est quoi l'hyperactivité l'autisme mais en fait personne ne sait ce que c'est j'espère que cette vidéo vous l'avez trouvé intéressante elle est super longue je suis désolée bon comme d'habitude en fait je suis toujours hyper longue et sur ça je vous dis salut je suis désolée